et regardez ma petite nouveauté un asparagus alors ça c'est chaud parce qu'il aime bien l'humidité alors du coup attendez je vais vous montrer ce que je lui fais une fois par jour et je crois que j'ai brumisé mon café les gars ça va pas du tout d'ailleurs puisqu'on en est à parler de ça du coup j'ai mis le brumisateur ici la portée de main c'est pas mal j'ai bougé le peperomia angulata ici parce que là haut je manquais un peu de place je trouvais et du coup en bas il est pas si mal et des fois il y a deux trois trucs voilà ils profitent de la lumière et là j'ai mis le brumisateur pour l'avoir sous la main ça me permet de là les phytonia aussi ils aiment bien ça ça c'est la petite astuce qui les aide à tenir et si mon petit café je le posais là c'est choupi non ouais c'est grave choupi là hello on se retrouve aujourd'hui pour un café plante je pense qu'on peut dire qu'on est dans un café plante de l'extrême parce qu'on va faire des choses au monster avariégata je ne sais pas jusqu'où je vais aller et c'est tendu parce qu'on est au mois de janvier là je vous filme la vidéo on est au mois de janvier et c'est pas le moment donc on va faire le monster avariégata mais je garde ça pour la fin parce que comment dire j'ai un peu la trouille j'ai d'autres choses à vous montrer avant et surtout je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par skillshare skillshare si vous ne connaissez pas encore c'est une communauté d'apprentissage qui regroupe plein de vidéos sur plein de thématiques différentes pour laisser libre cours à sa créativité c'est absolument fantastique j'ai plongé dedans à travers ce partenariat et je suis par sorti je me suis lancé partout d'ailleurs tu n'as pas forcément besoin d'être un artiste ou quelqu'un de confirmé il y a plein de cours pour les débutants ça peut être tu n'as jamais fait de dessin mais tu as envie de t'y mettre tu peux t'y mettre j'ai trouvé des vidéos sur les plantes aussi il y a des vidéos sur l'entrepreneuriat comment se lancer en freelance des vidéos sur la musique la production musicale sur la photographie la retouche photo sur l'écriture créative enfin plein de thématiques de dingue et tu as des cours pour les débutants tu as des cours après quand tu level up tu as des cours pour plus confirmer plus c'est génial il ya toute une communauté tu peux poster tes questions tu peux poster tes projets aussi moi ça fait longtemps que je voulais apprendre à retoucher mes photos directement sur l'iphone pour pouvoir vous poster des photos sur instagram qui sont plus sympa mais pas avec des filtres avec ma petite touche personnelle donc j'ai suivi le cours de dale mcmanus sur lightroom mobile j'ai mon post it qui tombe celui avec le nom du cours donc le cours c'est how to edit your iphone photography like a professional et c'est un cours qui dure je crois une trentaine de minutes c'est aux petits oignons une précision tout est expliqué simplement et je vous promets que maintenant je sais éditer mes photos j'ai tout compris les curseurs à quoi ça sert les courbes etc et maintenant j'arrive à m'éclater donc c'est vraiment super alors n'ayez pas peur la plateforme est en anglais mais toutes les vidéos sont sous titrés en français et très bientôt la plateforme sera en français ce qui est parfait pour nous en attendant pour les sous titres c'est tout simple vous voyez là il suffit de cliquer vous pouvez les enlever vous pouvez les mettre et bien français par exemple voilà pour moi c'est ce qu'il faut c'est un abonnement qui a du sens il ya toujours des nouvelles vidéos il ya plein de thématiques qui sont abordés et surtout il n'y a pas de pub il n'y a pas de pub donc tu suis un cours tu reviens en arrière tu veux revenir sur une vidéo t'es pas embêté par des pubs c'est super tranquille je vous invite à essayer si vous avez envie on a une offre on a une offre je vais vous dire ça tout de suite les mille premiers de mes abonnés qui cliqueront sur le lien qui est en barre d'informations auront droit à un mois gratuit pour tester la communauté Skillshare donc profitez en lâchez vous faites vous plaisir allez voir et maintenant on est reparti sur les plantes parce que moi là j'ai des petites choses à vous montrer et dézoos yes voilà donc oh non voilà c'est un café plantain non tout est fait à l'arrache voilà et ça me fait penser que je lui avais mis un dé à pousser vous avez vu la longueur de la plante mes cheveux le marble queen quoi voyez quand même et ça me rappelle que du coup je lui avais mis un petit dé à pousser et que ça marche super bien parce qu'à chaque fois que j'arrose il y a des nutriments qui partent et c'est vrai que sur toutes les plantes qui en ont eu un j'ai une bonne croissance donc c'est chouette et je crois qu'au printemps ça va y aller bon on continue je vais aller chercher un outil essayez de deviner quoi dites le moi dans les commentaires et puis on va faire des choses je vous entends d'ici qu'est ce qu'elle fait encore avec sa cisaille elle en a pas marre de tailler ses plantes non vous allez voir c'est sur vos conseils donc on y va go c'est là que rien ne va plus on en a parlé sur instagram je vous invite à aller me suivre sur ce réseau parce que on se marre bien quand même on fait pas mal de choses alors mon problème avec cette oh ça y est je les appelle c'est un nice qui n'entus je sais pas pourquoi il ya certaines plantes comme ça dont je ne suis jamais capable de ressortir le nom sans réfléchir ça vous le fait aussi et avec lesquels je suis curieuse de savoir avec lesquels par contre rafidophora tetrasperma ça ça vient mais est ce qui n'entus à chaque fois faut que je réfléchisse et il ya même plus l'étiquette sur la plante pour que je vérifie j'espère je me suis pas planté donc mon problème c'est qu'elle avait de belles variations absolument sublimes et que sur tout ce qui est neuf il n'y a plus on est en réversion quoi il n'y a plus une seule variation focus donc vous m'avez dit c'est sûrement un problème de lumière et d'engrais donc ce que je vais faire déjà d'ores et déjà c'est que je vais tailler toutes les nouvelles pousses qui sont tac toutes les nouvelles pousses qui n'ont pas de haut toi tu en avais quand même encore un peu allez hop qui n'ont pas de variations parce que ça ne m'intéresse pas de les garder et je veux que ça repousse avec des variations alors du coup on ne va pas faire que tailler mais j'ai l'impression que ça avait déjà été fait pas par mois ça c'est sûr mais on voit qu'il s'est déjà passé quelque chose et on va pas seulement tailler je vous rassure on va aussi corriger l'emplacement et pour l'engrais on va peut-être attendre quand même un petit mois on va attendre la fin février dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'en mettrai pas aujourd'hui mais vous me dites si je fonce ou si on est raisonnable tac ça fait un peu mal au coeur de couper tout ça mais je vois ça je vous promets je suis en pls c'est comme quand tu vas chez le coiffeur là que tu fais couper 10 cm une fois que tu les vois par terre ça fait mal au coeur et maintenant transfert du coup j'ai un peu tout déplacé parce que de toute façon dès que je déplace une plante en général j'en déplace plusieurs pour rééquilibrer un petit peu et yes je me demande si le burlmark s'il mériterait pas parce que le phytonia n'a pas besoin de lumière je dirais même qu'il aime pas trop avoir trop de lumière donc la couture j'aime bien ici bon ça toute façon je vais nettoyer et la déco d'automne qui c'est qui n'a pas rangé sa déco d'automne hein ça c'est mes pseudo rangement voyez voilà touloum donc plus de lumière et j'attends vos commentaires dites moi franchement si j'attends que l'engrais tout de suite ou si on patiente si on patiente toi j'espère que tu vas y égates hein a pas le droit de pas le droit d'être unis j'ai oublié de couper celle ci mais j'ai peut-être le droit de lui en laisser une parce que j'ai peur si j'enlève trop toutes les petites pousses là qui est plus rien je vais tenter de bouturer ça dans l'eau et je vous dirai au prochain café plantes ce que ça donne on sait jamais des fois que sur un malentendu ça fonctionne tristement mon café depuis longtemps terminé mais je vais pas en boire un parce qu'après je vais être déjà que dans mon cerveau ça bouge et maintenant passons à la partie fun ou effrayante c'est selon je vous promets on va pas détruire le monster avarié gata mais moi j'en peux plus de le voir comme il est je vous l'avais dit sur instagram il a plus de forme il ressemble plus à rien ça part dans tous les sens allez on se lance petit monster avarié gata j'arrive on va juste faire deux trois petits changements légers je te promets rien de grave non mais sérieux quoi genre entre le tuteur tour de pied c'est l'un d'entre l'une d'entre vous je crois qu'il m'a dit sur sur instagram c'est la tour de piste au monster avarié gata donc le tuteur le fait que la liane elle part mais n'importe comment ah non je peux plus le plateau de rempotage s'impose je pense et pourquoi faire le plateau de rempotage je te prie c'est pour pas mettre de la terre partout c'est l'effet j'ai dépoté et je ne regrette pas parce qu'elle a pas mal de racines au fond je vais essayer de la remettre dans le même pot mais avec le tuteur bien plus droit et avec du terreau tout neuf parce que là ça doit bien faire ça doit bien faire deux ans désolé pour la bande son avec les billes d'argile sorry ceci n'est pas une nouvelle pousse c'est juste une racine qui remonte genre j'ai tellement soif que je ressors bon et ben les gars je suis d'avis qu'on a quand même une belle masse de racines et je me demande si je remets dans l'impôt si c'est raisonnable si ça sert à quelque chose etc ou pas surtout que la chose je vais la bouturer pour replanter tout dans le même pot après je vais peut-être faire ça aujourd'hui peut-être peut-être pas j'ai peur parce qu'on est en janvier je me demande si c'est pas plus raisonnable que j'aille au box chercher un plus grand pot j'en ai pas en terre cuite ok j'en ai pas en terre cuite par contre je pense que j'ai un grand pot à réserve d'eau je tente je suis dépité c'est pas aujourd'hui je vais vous promener je suis arrivée au box je commence à filmer enfin j'allume la caméra j'appuie sur le bouton rec enregistrement et là elle me fait batterie épuisée et elle s'éteint ok bon on va pas remonter chercher une batterie redescendre c'est pas grave par contre la bonne nouvelle c'est que j'ai le pot alors le pot attendez on va s'installer tranquillement pour en parler c'est parti pour la minute instructive ceci est un insert donc c'est troué de partout tu peux pas l'utiliser juste comme ça c'est pas fait pour en tout cas il y a un petit truc pour avoir un niveau voilà et en fait ton insert tu le mets dans un cache-pot bien étanche pas dans un truc qui laisse passer l'eau sinon ça sert à rien donc tu le mets dans un cache-pot bien étanche et tu as magie un pot à réserve d'eau donc tu remplis alors tu peux arroser par le dessus c'est comme tu veux sinon tu peux remplir par ici ton petit machin vert la ta petite pousse vert trop mignonne 100% choupinou elle monte jusqu'à max et après tu sais si ça descend ou pas voilà il y a beaucoup plus de place là dedans pour les racines donc je suis en train de me tâter je sais pas si je redéfais le machin ou si juste je te replante ça droit parce que là le bout est bien droit je pense que c'est l'ensemble qui s'est mis à pencher donc j'ai peut-être un terrain et c'est comme ça et tac tac donc on va commencer par mettre du terreau oh life is a winding road no telling where it goes Je vous l'avais dit, ça monte ! Et voilà, mon rempotage est fait ! Écoutez, très franchement, j'étais presque tentée de faire le bouturage parce que là, voilà quoi. Mais non, il n'y a pas moyen que je fasse le bouturage tout de suite, j'ai un peu trop peur. Déjà, on va voir ce que ça donne au niveau du rempotage. Je vais vous refaire un café plante, je pense, fin du mois de février. Et puis comme ça, on verra ce que ça donne. Je vous reparlerai du terreau si je le trouve bien parce que là, c'est la première fois que je le teste celui-ci. Donc pour l'instant, je ne vous dis rien. Et on en reparle si je trouve que c'est pas mal. Je vais le tester sur d'autres plantes. Il peut être utilisé en intérieur et extérieur. Donc ça, ce serait quand même intéressant. Sinon, comme vous pouvez le constater, mon tuteur est parfaitement vertical. Mission accomplie ! Et je n'ai cassé aucune racine, j'y suis allée vraiment, vraiment tout doucement. Et puis voilà, je suis contente d'avoir enfin fait ça. Et maintenant, j'attends la suite de pouvoir faire le bouturage pour avoir un pied hyper étoffé. Avec des feuilles de partout, etc. J'espère que ce café plante vous a plu. Moi, tellement de plaisir comme d'habitude d'être avec vous pour m'occuper de mes petites plantes. On va s'en refaire un, ça c'est obligé, j'adore ça. Et puis n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fait beaucoup de soutien. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.